C'était le 1er novembre 1989 au stade de recours. Après 120 minutes de matchs disputés, le football club de Liège passait les 16e de finale de la coupe UFA en éliminant les écossais d'Ibernian et d'Imbourg. Après la rencontre, les supporters écossais faisaient preuve d'une magnifique sportivité en fraternisant avec les supporters des sangs et marines, un moment qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ce comportement, particulièrement fair-play des supporters écossais lors de cette rencontre, n'a pas manqué de marquer les dirigeants des sangs et marines, qui ont sans doute, ce midi, organisé une grande première dans le milieu de football. En effet, à l'occasion du match de quart de finale les opposant aujourd'hui aux Allemands du Werder Bremen, les Liégeois ont invité une quinzaine de supporters écossais à participer à la fête du football liégeois. On a assisté au match chez nous contre Ibernian à une scène d'amitié extraordinaire, puisque les milliers d'écossais qui étaient à recours ce jour-là, malgré la défaite, ont sympathisé avec nos supporters jusqu'aux petits heures de la nuit. Et on n'en a pas assez parlé, c'était pour nous une occasion de penser qu'une initiative comme celle-ci pouvait un peu réparer un oubli comme celui-là. C'est donc au son de la cornemuse que tout ce monde a pris place sur le comté de Dallem pour un périple de deux heures sur la Meuse à l'invitation de la Fédération du Tourisme de la province de Liège, du complexe touristique du charbonnage de Bligny-Trembler, du service des sports de la province de Liège et d'une série de sponsors privés. Car le sujet, au-delà de l'anecdote, mérite peut-être plus d'intérêt qu'il n'y paraît. Je pense que la violence autour des stades, qu'on le veuille ou non, est devenue un phénomène de société. Et je crois que pour remédier à ce problème préoccupant, il y a évidemment, et c'est une préoccupation des autorités, des fédérations, des clubs, il y a à prendre un certain nombre de mesures concrètes, de mesures pratiques et matérielles. Ça, c'est un aspect, je crois, de la solution. Mais je pense aussi qu'on n'arrivera à rien de fondamental s'il n'y a pas un effort qui est fait du côté des mentalités, dans un effort de changement d'état d'esprit. Et je crois que l'initiative qui est prise aujourd'hui, dans la foulée de l'ambiance sympathique qui précisément avait présidé à la rencontre entre le club d'Ibernians et le club de Liège, va dans ce sens-là essayer de faire comprendre d'une manière symbolique que le football doit redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, c'est-à-dire tout maître de football, c'est une rencontre du sport et une rencontre de l'amitié. Pour le reste, inutile de vous le préciser sans doute, avec nos amis écossais, l'ambiance était assurée et il n'aura pas fallu une longue mise en train pour que les langues se délivrent. Le souvenir sera sans doute inoubliable pour eux, mais aussi avec une certaine émotion pour nous. Une excellente entreprise de promotion de la véritable ambiance de convivialité qui devrait encadrer tout le monde du football. Sous-titrage Société Radio-Canada